Hey hey hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Voyage Surprise. La vie est bien 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 trop paisible et tranquille dans ce petit archipel de rêve où vit notre petite famille. Greg, Calypso, Nami et Ondine. Et nous sommes toujours en automne, bientôt l'hiver apparaîtra dans 5 jours, et on verra qu'est-ce qui se passera. Pour l'instant, les petits habitants sont en train de dormir et Nami a été relookée. Il y a alors les cheveux très très longs, bah oui, il n'y a pas de coiffeur sur une île, donc on est un peu obligé de laisser pousser. Ou alors il faudrait couper la machette, mais il faudrait encore pouvoir les fabriquer. Bref, tout un programme. Ouh là par contre, t'as ton hydratation cocotte, au niveau zéro. Vas-y, va vite prendre une douche, je ne voudrais pas que tu meurs, je ne sais pas si on peut tuer. Mais vas-y, oh là là, ne perds pas de temps non. Est-ce qu'ils sont lents depuis quelques temps là, à faire les actions qu'on leur demande, c'est un peu incroyable. Mais ils sont bien matinaux là, se coucher, enfin se lever à 4h du matin. En même temps, c'est vrai que je les avais fait dormir au plus vite la dernière fois. Mais ça, c'est un bout de temps que je jouais, j'attendais que Nami devienne ado. Donc voilà, maintenant ils s'est enlevés très tôt, ils iront se coucher très tôt, ça sera bien aussi. Bon bah ça commence, elle est déjà partie se laver, se baigner toute seule, elle aussi. Ah les sirènes, passent leur temps, allez dans l'eau. Bon Nami, je vais être gentille avec toi, je vais te les permettre de pouvoir aller nager dans l'océan. En fait, il n'y a plus nager dans l'océan, c'est nager tout court, ok. Tiens, 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 en parlant de nager d'océan... Ah bah non, ces amis dauphins ont encore une fois disparu, ok, très bien. Bah, pour changer, j'ai envie de dire, donc bref. Bah tu vois, tu vas venir nager aussi, tiens, il fait un peu frais, tu me diras, tu vas peut-être crever toi, mais bon. Et la petite Nami, du coup, je vais vous la montrer. Ouais, elle se la jouait un petit peu à Riel, à la petite sirène, avec ses coquillages violets. Et ce qu'elle donne en sirène, bah j'ai gardé ses petits trucs violets, là, ses coquillages violets, puis une jolie queue de poisson. Toute mignonne. Voilà, ce que ça donne. Très mignonne, quoi. Et c'est bientôt l'anniversaire d'Andine, elle va aussi devenir une ado. On verra bien, qui rira le dernier, dans deux jours, et oui, on verra à quoi va ressembler, et puis, ce sera cool, quoi, tranquillou. En même temps, vous savez que maintenant, j'ai plus grand chose à faire dans ce challenge, donc, voilà, j'attends que ça passe. Puis hop, un petit peu de miel, en plus, pour les réserves de l'hiver, puisqu'après, Et bah, elles seront plus là, les petites, les petites nabeilles, elles seront en hibernation. Du coup, attends, tu as récupéré les seins, les seins, les seins. Est-ce que tu peux envoyer chercher le cadeau ? Courtiser. Envoyer chercher le cadeau. Bah, écoute, oui. Et à se faire piquer. Non ! Alors, elles vont aller chercher je sais pas quoi, mais c'est vrai que j'avais jamais fait, je crois, l'interaction. Ou alors, je m'en souviens plus. Bon, écoutez, si elles arrivent à choper vraiment un truc sympa, un bateau, peut-être, pour retourner à la civilisation. Ah, elles reviennent, elles reviennent, elles reviennent. Elles t'ont donné un truc ? Ah bah, attendez, courtiser. Tu vas courtiser Calypso ! Et on va aller voir chez Calypso. Bon, elle, elle est en dans l'eau, hein, donc je sais pas si les abeilles vont pouvoir la trouver facilement. Ah, elle va sortir de l'eau exprès. C'est toujours mignon, hein. C'est-à-dire que son amoureux, il pense à elle. Oh, c'est trop chou ! C'est trop rigolo. D'accord, très bien. Un petit dîner en famille, hein. Où on mange les légumes. Parce que si on mange du poisson, t'en as trois qui vont être tristes. Et puis, t'en as une qui est végée, donc, voilà. Et du rôti, de machin, bah, l'autre, il y a quand même une végétarienne. Oh là là ! Oh, mais Greg ! Mais t'as repris du bide ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Allez, tu vas me faire un footing, là. Mais il est déjà, en plus, le fitness, il est à fond, je crois. Et il arrive quand même à reprendre du poids. C'est bizarre. C'est vrai que je le trouve légèrement grassouillé, mais bon. Je ne suis pas à cause de ce qu'ils mangent, hein. Franchement, il n'y a pas de McDo, ici. Oh là ! Salut, ma petite Jessie ! Qu'est-ce que tu vas aller emmerder, tes petites filles ? Ah non, elle n'en met pas. Elle observe juste ses œuvres du passé, c'est-à-dire. Mais quand même, j'avais un certain style. C'était quand même pas très mauvais non plus. Ça va. Oh bah, ça n'avait pas manqué, moi, les bestioles, hein. Pauve bichette. Oh là là. Bon, c'est un grave problème, leur hygiène aux deux, là. Parce que même elle, elle était toute propre avant de se coucher. Puis elle se réveille à 5h du matin et elle a besoin absolument de se doucher. C'est grave. Tu vois, tu vas discuter avec ta mère grand. Même si elle n'est pas allée dans l'au-delà, je pense qu'elle a quand même envie de discuter avec toi. Vous entendez bien, quand même. Se plaindre en disant que la vie est injuste. Ah bah oui, c'est vrai. C'est injuste ! Pourquoi t'es partie, mamie ? Qu'est-ce que je vais faire sans toi, ma petite maminette ? Vous pouvez aussi voir le look que j'ai donné à Nami. Avec son petit combi-shirt. Très mignonne. Oh bah maintenant, c'est à lui, avec ses migales. C'est vrai qu'la dernière fois, ça l'avait empoisonné. Elle avait réussi à s'en sortir sans crever. Là, ça a juste piqué. Ça pique, mon petit ! Je suis désolée. Non mais vas-y, va courir pour te vider l'esprit. Tandis que les filles, elles sont dans l'eau pour changer. Sauf ma petite amie que j'ai mis à bronzer un petit peu sur la plage, là. Tu vois, la petite aussi. La petite, regardez-moi, elle a déjà son niveau de hygiène à zéro. C'est un zéro, mais vert. C'est trop bizarre. C'est vrai que les besoins descendent beaucoup trop vite en ce moment. C'est vraiment trop relou. Mais bon. Elle est éreintée, elle avait fait trop de sport. Bon, cocotte, tu vas te lever. Et tu vas aller nager ici. Et tu vas faire pipi dans l'eau. Faire pipi dans l'océan, voilà. Vas-y, fais ton petit pipi, ça va te faire du bien. Oh, la petite vague. C'est vrai qu'il y a un sacré gap, dis donc. Moi, j'aurais trop peur. Moi, je pourrais me baigner jusque-là, mais pas après. Parce que moi, je ne sais pas vraiment nager. Donc, j'aurais peur de me noyer. Dans ce sens-là, on ne voit rien. Mais alors là, ça plongerait, quoi. Ouh, l'angoisse. Et là, on est d'accord qu'il y a un bug aussi. Je suis en vert total, mais j'ai écaille sèche. Et elle a aussi ça. Elle vient de sortir de l'eau, quand même. Bref, tout va bien. Ouh là, ouh là, Nami ! Tu as un petit peu cramé, là. Un tout petit peu cramé, regardez. Elle est un petit peu orange, la même couleur que le sable. Ah, ça fait ressortir sa blondeur. C'est toujours ça. Tu fais un petit truc chelou, Hector. T'as que ? Mais elle nage. Mais elle nage pas comme une sirène. Elle nage comme un humain. Oh la fâche. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans mon jeu, moi, aujourd'hui. Mais c'est quelque chose. Vas-y, mais c'est relou, quoi. T'es toujours en train de te doucher. Nami, c'est chiant. Je vous jure, je l'ai foutue couchée. Elle venait de se laver et s'est redescendue, quoi. C'est un peu relou au bout d'un moment. Bon, par contre, elle a grave maigri d'un coup. On n'en parlera pas. Mais bon, c'est un peu plus logique qu'elle soit fine comme sa mère, plutôt qu'enrobée, quoi. Mais bon, c'est pas très très grave. Voilà. Mais elle aussi, maintenant, elle pue. Oh là là, vous me cassez les pieds. C'est un truc de fou, là. Alors, il y a des nouveaux bugs dans les Sims. C'est relou, à force. Franchement, voilà, quoi. Père patience. À part les faire nager et se laver toutes les deux secondes et manger, il se passe pas très très de grandes choses, je vous le dis, dans cette partie. Donc bon, voilà. Oh, mais j'avais pas vu, mais Calypset, elle va se devenir adulte. Je me souviens même pas voir une mention comme quoi ça allait être son anniversaire, quoi. Bon, bah écoute, voilà, tu grandiras quand tu voudras, parce que bon, ici, on n'a pas de gâteau. Nous, on ne fête pas les anniversaires dans cette partie. Vas-y, ma belle. Essayez d'apprivoiser les petites abeilles. Les trucs en timide, tout ça. Ah, ça y est, elles sont calmes, maintenant. Tu peux nouer des liens. Ah, et puis elles vont aller s'amuser dans les petites plantes à côté. Voilà, vu qu'elles sont calmes, elles vont peut-être pas te piquer, hein. On croise les doigts, doigts. Non, ça se passe bien. Elles aiment bien ta couleur de peau, couleur miel. Je dis n'importe quoi. Bah, tu veux faire tes devoirs. Ok, très bien. Une petite discussion entre meuf et caillé. Ah, c'est tellement drôle, dis donc. J'avais pas vu la subtilité. Bon, ma mère et la fille, elles ont quasiment le même profil, au final. Ouais, elles sont assez similaires. Bon, elles sont mignonnes, quand même. Oh, ça s'amuse, maintenant. Elles sont à trois. C'est rigolo. Ça, c'est Kaboos, tout ça. C'est la belle vie. Les meufs. Les femelles à écailles. Les poissons. Je dis n'importe quoi. C'est la maladie qui me fait dire n'importe quoi. Parce que vous avez bien entendu, je suis enfumée. Oui, c'est la fête. Ah bah, on y est, ça y est, ça y est. Elle va vieillir. Elle avait prévu de vieillir deux fois. Tu vas pas devenir une vieille, quand même. Dis donc, on serait un peu déçus. Venir de passer de tes jolies courbes, très agréables à regarder, à un vieux machin tout gras. Et hop là, Calypse. Ah, les rides. Les rides. Mais c'est quoi ce bug de l'enfer ? Elle est vraiment devenue vieille ? Alors là ? Alors là, c'est du délire complet. Bon, la vieille, elle va rentrer. Ça va être l'anniversaire d'Ondine aussi. Mais bon, bah, à partir de maintenant, quoi. Elle doit clignoter. Pas encore ! Oh, elle va bientôt clignoter. De toute façon, comme je peux pas faire de gâtale. Elle grandira que quand elle le sentira. Donc, en attendant. Mais je suis trop choquée, quoi. Mais le jeu, il est bugué complet. Regardez-moi. Ah, bah, il y a deux minutes, t'étais vachement plus sexy, meuf. Bon, je l'ai remis en adulte avec le MC Command Center parce que c'est abusé, hein ? Ce vieux bug de l'enfer, là. D'où elle a vieilli deux fois, quoi. C'est n'importe quoi. Je pense que le jeu, il a bugué. Il fallait qu'elle sorte pour fêter son anniversaire. Et que dans le code, c'était écrit. Bah, elle doit vieillir. Elle doit vieillir. Donc, comme il... Bah, voilà. Il l'a mis deux fois. Mais c'est grand n'importe quoi, hein. Franchement, vive le jeu, quoi. Ça y est, Ondine clignote aussi. Donc, maintenant, on va... On va attendre qu'elle grandisse, tout simplement. Voilà. Elle essaie de faire rire sa soeur, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Ouais, niveau 10 compétences sociales pour Ondine, la vache. Mais elle maîtrise tout, cette gamine. Elle a aussi, normalement, je crois, 10 en motrice, 10 en social, quoi. Bon, il n'y a que mental. Bah, c'est pas très stimulant. Qu'est-ce que t'as, toi ? Mais de où ton hydratation, cocotte ? Mais c'est pas possible. Oh, on dirait que c'est le bronzage. Elle a eu quelques coups de soleil qui la sèchent encore plus. Mais le coup d'éreinté, ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'elle l'a, ce truc-là. C'est hyper relou, quoi. Mais ce jeu est complètement bourré. Haute émérite. Organiser 50 événements sociaux de niveau bronze ou supérieur avec l'ensemble des Sims. Je n'ai pas fait d'événements. Au secours, quoi. Au secours. Et niveau de propreté, Dondine a encore chuté. Un chute libre. Puisque la chute étant que nous chutons tous dans la chute des Niagara. En tout cas, ça chute bien fort sous ses bras. Ah oui, bah ouais, bah oui. Bah va te laver, écoute. C'est pas possible. Ce n'est point possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. C'est impossible. Bon, tu retournes au lit, tu vois, parce que bon, il est encore tôt. Ah, mais j'en ai marre de les laver toutes les 5 minutes, ces meufs. C'est insupportable. Non, tu ne mangeras pas, en fait. Tu retourneras te coucher. Comme ça, j'aurai de quoi faire. Quand tu seras levée, pour de bon. Non, mais. Allez, petit déjeuner entre soeurs. J'espère que tu vas vite vieillir et pas devenir une vieille peau, hein, Ondine. Ce ne serait pas très rigolo, en fait, si tu devenais très très vieille d'un coup. Mais au moins, à dos, ça m'irait très bien. Je pense. Ondine, elle a trouvé dans le sable une potion de corpulence instantanée. Buvez ceci pour devenir une version plus grosse de vous-même. Oui. Ah bah c'est un concept, hein. Je pense que ça marcherait très peu dans le vrai commerce, mais la potion inverse de maigrir instantanément. Ça, on devient millionnaire. Oh, l'esprit de Jessie est en train de disparaître. Oh bah non. Oh non, tu vas mettre une petite offrande pour que ta grand-mère, elle reste quand même un petit peu. Elle n'est pas trop relou. Elle ne nous casse pas tout. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais tu peux chercher encore des trucs sur la plage, toi. Vraiment, fais ta life, quoi. On attend tranquillement que tu grandisses. Qu'est-ce qui t'arrive à toucher quelque chose de douloureux ? Oh, bichette ! Oh là là ! Pourtant, avoir grandi et vécu ici, tu devrais même plus être étonnée de ça. Non mais vas-y, joue encore dans le sable, tout ça. Ça va, ton hygiène ne le sent pas trop pour une fois. Pour une fois, ça va. Ah, ça y est, ça y est, ça y est ! Oh là là, j'ai failli louper ! On dîne ! Oh là là, belle ! Oh my god, oh my god ! Allez, un, deux et trois. Ouf, cloutonne ! Allez, on va forcément prendre une aspiration de la nature. Matrice de plein air. Oui, on va dire ça. C'est très bien. Oh là, c'était quoi ce bruit ? Elf ressemble tellement à sa mère, c'est incroyable. Mais elle est très, très jolie aussi. J'ai l'impression que c'est le portrait de sa mère, quoi. C'est sa mère. C'est sa mère, en brune. Et elle est un tout petit peu rondelette aussi, malgré le truc d'y sans motorisation. Oh là là, les bottes. T'es vachement herpée. Écoute, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas aller tout de suite nager. Que je vois ta tronche en sirène, qu'on rigole un petit peu, tiens. Bon, le maillot de bain, ça passe. À qui la compétence de fitness ? Allez, vas-y. Ah oui, elle n'a pas de queue ! C'était la femme tronc ! C'est la femme tronc ! Mon dieu, mon dieu. En tout cas, elle a zéro couleur de peau et tout. Parce qu'en fait, sa soeur, elle était déjà blanche de couleur de peau. Alors, je l'ai laissée. Mais elle, elle n'est pas blanche. Elle est femme tronc. Ok. Bon, bah du coup, c'est pas drôle parce qu'on voit pas. Regardez-moi ce beau trio de belles meufs. Hein ? Des beautés. Des beautés. Ah, elle a un de ses bodies, une de ses courbes et puis un de ses bronzages. Oh là 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 là. Si je pouvais être elle, je dirais oui. Mais elle, elle le sera aussi très très bien. Et puis forcément, je la relouquerai la prochaine fois. Et elle aura une queue de poisson, évidemment. Bon, allez, moi, j'ai envie d'envoyer tout le monde au lit. De toute façon, leur hydratation va descendre en flèche. Déjà, Nami, c'est déjà pas mal. Et les deux, là. Et les deux, là, ils sont tous hyper énergisés. Vous allez faire... Vous allez monter. Vous allez faire crac-crac dans votre lit. Voilà. Oh là là. Calmez-vous, les vieux, là. Enfin, tout à l'heure, il y en a qui était beaucoup plus vieille que son âge. Mais bon sang, pourquoi ça n'a pas pris ? La 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 l'air. Voilà, voilà. Pendant que les amoureux vont encore explorer leur corps et leur corps et encore leur corps. Moi, je vous fais des gros bisous. C'était la fin de cet épisode pour cette semaine. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit like. A vos abonnés, si ce n'est pas fait. Partagez la chaîne, évidemment ! Et bien, mettre la petite cloche pour être au courant des vidéos qui sortent au fur et à mesure de la semaine. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. A très bientôt pour la suite de Voyage Surprise. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada